Salut tout le monde, aujourd'hui je veux parler un petit peu de Mandalorian. Que de chemin de parcouru, franchement je n'y attendais pas il y a encore une dizaine d'années, parce que Mandalorian, je le rappelle, c'est la première série Star Wars a diffusé sur Disney+. Donc qui dit première série dit galon d'essai, je pense qu'en fait eux-mêmes ne s'y attendaient pas. Parce que là, après Mandalorian, Disney a annoncé une pléthore de séries qui sont en train de faire rager les haters. Alors moi ça m'excite parce que je fais partie des fans bornés qui ont bâché la prélogie. Pour moi au moment de la prélogie, donc les épisodes 1, 2, 3, donc la menace fantôme, l'attaque des clones et la revanche des Sith. A ce moment-là, quand c'est sorti, je ne voulais plus en entendre parler. Je les ai vus, je soulève encore, bon bah c'est du nana. Et encore maintenant, quand je les revois, pour moi c'est une vraie usine à blagues. Sauf qu'au moment de la prélogie, quand la prélogie est sortie, quand ces trois films sont sortis, bah George Lucas a sorti une pléthore d'animés, une pléthore de livres et de jeux vidéo. Là je pars de l'univers étendu, et donc du coup moi j'ai fait un peu à ce dessus. Qui donne l'effet qu'au moment où Disney annonce une pléthore de séries, moi ça me donne envie de rebookiner. Mais sérieusement, c'est-à-dire que depuis la sortie de Mandalorian saison 1, je me suis fait, alors la trilogie Yen Solo, ça faisait longtemps que je l'avais lue. Par contre là j'ai commencé la trilogie Timothysine, la Crohasa du Jedi-Fu. Donc c'est l'héritier de l'Empire pour être précis. Oui, j'ai les deux autres en stock, je suis dans un tiroir, je les ressortirai au moment où la saison 3 va sortir. Je vais m'en bouciner un. Je découvre aussi Star Wars, Clone Wars, l'animé qui se déroule entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Oui, là ça devient compliqué à comprendre, parce que chaque série Star Wars que Disney va lancer, c'est un petit peu comme les bouquins qui sont lancés parallèlement à la trilogie. C'est-à-dire que chaque bouquin a une position particulière au sein de la franchise. Donc la trilogie de Timothysine se déroule après le retour du Jedi. Mais il y a eu aussi d'autres livres qui sont placés avant l'épisode 4, New Hope. Je pense à la trilogie de Yen Solo qui raconte en fait les aventures de Yen Solo. Donc pour en revenir à Mandalorian, ça se déroule après le retour du Jedi. Dans les épisodes 6, donc en grosso modo l'Empire a perdu. Mais donc on voit en fait grosso modo comment au quotidien d'un chasseur de primes, d'un Mandalorian, comment ça se passe pour lui. Donc la première saison a été une vraie surprise à ce niveau, parce que tout le monde avait les yeux sur une série Star Wars par Disney. Oh là là, parce qu'il y avait beaucoup de fans qui sont devenus des haters au moment de la postlogie. Moi c'est le contraire, justement, il y a plusieurs films qui m'ont ravie de la postlogie. Je dois être un hérétique à ce niveau, ça doit être pas possible. Donc je suis en une populaire opinion dans ce cas-là. Donc là je vais regarder le trailer de la saison 3 de Mandalorian, et puis je vais vous faire une petite analyse ensuite. C'est parti, let's go. Voilà donc celui que tu as sauvé. Tu es comme son père. Ouais, d'accord. Un clan... de deux personnes. Mais tu as retiré ton casque. Dans ce cas, tu n'es plus... un Mandalorian. Ouais, on retrouve tout le côté pulp, qui faisait le charme dans les deux premières saisons. Ah, elle est là aussi, d'accord, bon point. Donc il y a une espèce d'univers qui a se construit. Donc il y a une espèce d'univers qui a se construit. Donc il y a une espèce d'univers qui a se construit. Ah, il est en tour, aussi. Tout le côté... Ununivers trépidant à la pulp. J'ai le charme de... Ah, c'est bon. Ouais, celui d'arrière, il est là. Tu croyais que ton papa était le seul Mandalorian ? Non, c'est classe, c'est classe. Ouais, c'est... Ouais, c'est tout à fait. Bah moi, je rappelle de ça, parce que... Ce qui, à mes yeux, faisait le charme de Star Wars, c'est le côté aventure trépidante... Un gros soin d'eau, c'est... C'est un gros héritage des aventures pulp à la flage ordonne des années 30. C'est-à-dire qu'ils essayaient de... T'avoir sa révolutionnelle cinéma en donnant la parole à des techniciens effets spéciaux qui ne l'avaient pas encore. Et donc, du coup, ils ont totalement créé leur propre truc pour pouvoir... Raconter une histoire sous un angle inédit, jamais vu. Et du coup, on s'est retrouvé avec une réduction technologique jamais vue. C'était à l'époque du premier Star Wars en 77. Et maintenant, le challenge de tous les auteurs de Star Wars, c'est d'essayer de... D'adapter ou de mettre au goût du jour sans trahir l'essence de ce qui fait le charme de la saga Star Wars. Au public de nos jours, au public contemporain, c'est une super gageure. Je suis fan de Star Trek aussi. Et Star Trek, c'est abominable. C'est qu'à mes yeux, ce que fait Paramount là est excellent. Mais le problème en question, c'est qu'il y a une espèce de gardien du temple. Des fans qui ont, puristes, qui ont découvert Star Wars avec les bouteilles de série d'antan et qui refusent de voir les choses évoluer. C'est le débat innovation et tradition qui... Enfin, ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est comme ça, au théâtre, il y a eu ça avec la bataille d'Irnani, je crois, avec, je crois, Victor Hugo qui... Enfin, je parle... Il y a eu un débat sur le débat... Je crois que le théâtre français a connu ça avec... Enfin, le débat des anciens et des nouveaux, il me semble. Enfin, il y a un truc dans Jean Lasse. C'est le débat tradition-innovation qui pose aussi que tout le monde gueule à ce niveau parce qu'il faut respecter les règles classiques. Oui, mais le problème, c'est que le public de maintenant ne réagit pas, n'adhère pas. Et du coup, il y a toujours des auteurs qui essayent d'inventer des trucs pour pouvoir redonner de l'intérêt et que tel ou tel art devienne à nouveau une attraction. C'est un débat vieux comme le monde. Donc, pour le moment, Star Wars, à mes yeux, c'est... Ils sont en plein dans ce tournant-là. C'est-à-dire, comment attirer de nouveaux spectateurs ? Les fans hardcore sont encore en train de bâcher la série parce qu'à leurs yeux, non, Star Wars, c'est plus Star Wars, c'est plus sur Lucas. Je fais partie de ceux qui ont bâché la prélogie. Je n'arrive pas... Mon problème, c'est que je n'arrive pas à constater la prélogie comme étant de Star Wars, je le répète. Pour moi, Lucas, au minimum, enfin, entre guillemets, au minimum, avec la prélogie, ça a prouvé que Lucas avait perdu son Wojo, comme on dit. Et donc, là, il faut laisser la place à des félonies, Kathleen Kennedy et Gene Favreau, assez de mener à bien leur truc. Là, il faut que je vérifie, même sans qu'il y a des personnages dont la première apparition date de The Book au Boba Fett, il faut que je vérifie. Ou alors, c'est simplement que dans The Book au Boba Fett, ça s'assumait comme une spin-off à The Mandalorian. Et du coup, il y avait une espèce d'univers estendu qui se construisait. Donc là, je vais voir, je vais vérifier si les deux ou trois personnages sont issus de quelle série d'abord, sont appris dans quelle série, parce que ça donnerait une autre ampleur à The Mandalorian. Une ampleur qui, à mes yeux, serait encore aussi... qui serait aussi excitante. Parce que j'ai cru comprendre que les projets de Kathleen Kennedy ou de The Félonies, je ne sais plus quel des deux a causé dans une interview, étaient de construire une espèce de longue histoire avec un climax à la fin. Donc, grosso modo, les fans de DC vont comprendre de faire une espèce de Mandalorian-verse où le personnage de The Mandalorian serait l'axe central et autour de cette série-là, graviteraient d'autres spin-offs, dont The Book au Boba Fett, en l'occurrence. Parce que là, il y a d'autres personnages qui ont été annoncés comme... dont un spin-off sur eux a déjà été annoncé. Je pense à Ahsoka Tano, par exemple, qui a sa propre série et que l'on voit déjà dans Mandalorian. Donc, Mandalorian saison 3, pour moi, je suis sur le starting block. Enfin, pour moi, c'est... Ça va être court, mais je suis sur le starting block et cette bonne annonce-là m'a hyper convaincue. Donc, je vous le dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501